Yo tout le monde, vous ne connaissez probablement peut-être pas tout sur la NES Et bien aujourd'hui je vais vous donner quelques anecdotes farfelues sur cette console mythique Android Life Bon bref, je peux déjà vous dire que avant la sortie de la Famicom Le président de Nintendo voulait une console qui soit la plus puissante du monde Pendant au moins 3 ans Et tout ça à moins de 10 000 Yen Ça veut dire seulement 80 euros Et je vous rappelle que la Wii U Basic Pack vaut à elle seule 229 euros Donc bon, voilà, on peut dire que c'était mieux avant n'est-ce pas ? Alors tous les employés se sont mis en tête de économiser sur tous les points Le plastique rouge, etc Et c'est ainsi que le 15 juillet 1983, un attentat se produisit à Paris Oui comme en Belgique en 2016 à peu près Mais surtout la Famicom sortie au prix de 14 800 Yen Oui oui, c'est plus que ce qui était prévu Mais quand même c'était la console la moins chère et la plus puissante à l'époque Et à la sortie, beaucoup se sont pleins de problèmes de ralentissement, des bugs dans leurs jeux, etc Parce que truc non-name chinois, holololo Non je déconne, c'est à cause des premières cartes mères qui furent rapidement remplacées par des cartes mères plus fiables Et ils ont aussi fait un rappel pour les premiers acheteurs bien évidemment Je crois qu'ils m'ont ruiné leur réputation comme ça Et après ce petit problème de naissance, la NES, enfin Famicom plutôt, décolla au niveau des ventes Mais Nintendo ne gagnait rien avec la console Non, Nintendo gagnait seulement de l'argent sur les jeux qu'il vendait Et pas sur les consoles qu'il vendait C'est bizarre mais c'est comme ça, je sais pas pourquoi Bref, la Famicom faisait un carton au Japon Et maintenant, il était temps à Nintendo de conquérir le territoire occidental En commençant par Envahir les USA avec des soldats japonais fou furieux Alors Nintendo propose à Atari qui était leader dans les jeux vidéo aux US De vendre des consoles en partenariat avec Atari Sous le nom de Nintendo Video Gaming System Et heureusement qu'ils ont changé de nom plus tard Car sinon ça ferait un... 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 Enfin bref, le truc imprononçable quoi Mais Atari refuse l'offre Et c'était la plus mauvaise décision qu'ils ont prise dans toute l'histoire d'Atari Parce que Atari sortit après des consoles à chier littéralement Et après la Jaguar qui était quand même une belle merde Atari se retira malheureusement des consoles Donc Nintendo se lança tout seul comme un grand dans ce monde féroce qu'est les jeux vidéo Car à cette époque plus personne n'achetait de jeux vidéo En Occident je le rappelle C'était le crash et tout Et ils vont commencer non pas par vendre dans toute l'Amérique Mais à vendre leur cette fois-ci NES Seulement à New York Et là C'était aussi le carton Alors c'est le 18 octobre 18... Non 1985 Que Nintendo vont approvisionner des nouveaux stocks dans cette fois-ci tout le pays Suite au succès fulgurant à New York Et dans cette NES américaine en tout cas Il y avait le processeur 6502 Non c'est pas le processeur 1, 2 ou 3 ou même 666 Non non C'est le processeur 6502 Tout court Et ce processeur Et bien c'est le même que celui qui a été utilisé dans l'Apple 2 Le 2 Voilà En chiffres romains Bon il n'avait pas le même physique Bon ça tout le monde le sait Mais c'était presque pareil au niveau des performances C'est juste que ce n'était pas les mêmes pièces Enfin je crois Et aussi Enfin surtout malheureusement en fait Les japonais avaient des cartouches en couleurs Originaux De tailles différentes Etc Ils avaient des notices en couleurs Avec leurs jeux De Fabricom Ils avaient aussi des cadeaux Des goodies généralement Et tout et tout et tout Et là tu le sens venir le bon Nous Nous avions eu presque que tes cartouches grises Monotone Avec une autisme mal traduit Et le monotonisme n'est pas fini Non Car vous voyez Le port cartouche de la NES Et bien c'était une vraie merde Car quand tout est neuf Ça va Mais le problème C'est que le port Est un port bon marché Qui fait très cheap Alors les solutions des joueurs De taper sur la console C'est que c'est mal Nettoyer le jeu Ça ça va Ou de souffler sur la cartouche Mais après ça empire les choses Car il y a le taux d'oxydation Qui augmente Et ça c'est dégueulasse La Famicom Et la NES 2 N'avaient pas ce problème Puisqu'ils ont remplacé le connecteur Par un autre connecteur plus pro Plus onéreux Plus tout Maintenant On va parler piratage Même si c'est la PS1 Qui l'a vraiment introduit On va plus parler De jeux non officiels Et ces derniers sont Soit merdiques Soit des très bons jeux Soit des prototypes Signés par les mains Des développeurs Qui se vendent très cher sur le net Notamment sur le site d'enchères Que je ne préfère pas citer Pour ne pas attirer les foudres Deux Aux placements de produits Alors bien évidemment Nintendo n'avait pas réagi Face à ces trucs Car en effet La concurrence C'est bien Mais bien sûr Qu'ils ont réagi Face à ces agissements Et donc Nintendo avait imposé Aux développeurs De payer des prêts de licence Pour faire leurs jeux Et de respecter des règles Très strictes Comme acheter des kits De développement Nintendo Faire fabriquer la boîte Et la cartouche Par Nintendo Tester les jeux Par Nintendo Tester les codes Je ne sais pas Ah merde J'étais sur un autre site Que je ne préfère pas vous citer Et aussi En passant par la case Nintendo Ils se réservaient le droit De fixer les prix des jeux De censurer les jeux De décider Combien de cartous Seront vendus Et d'obliger les développeurs A ne sortir que 5 jeux par an Maximum Et cette limite De 5 jeux par an A fait écraser Plein de sociétés De jeux vidéo En tout genre Alors Ces sociétés Était obligées De passer par des filiales Enfin bref C'était eux Les maîtres du monde Et plus les développeurs Et en plus Ils voulaient manipuler le marché Ces connards de Nintendo Et oui je m'emporte Et à cause de ces règles Ils ont créé Des ruptures de stock De certains jeux De façon intentionnelle Et Nintendo Avaient même donné Un nom à cette politique Des 5 jeux C'était la gestion des stocks Entre guillemets A cause de ça Seuls 33 millions de jeux Ont été vendus aux US Alors que cela devait être 45 jeux Qui auraient dû être vendus Alors c'est pour ça Que des développeurs Qui étaient contre Toute la politique Strict de Nintendo Ont décidé De se lancer Seuls dans l'aventure Et de faire des jeunesses Comme Temgen Qui est en fait Atari Oui ils ont changé d'avis après Et Tengen Est d'ailleurs surtout Connu pour ses multiples Procès avec Nintendo Et chez Nintendo Il y a eu plein de procès En masse Sauf chez Color Dreams Qui était une société Qui faisait des jeux vidéo Chrétien Et Nintendo Ne les a jamais poursuivis Car Nintendo Craignait la colère des joueurs C'est drôle Car maintenant Nintendo Va bientôt craindre La colère des Youtubers Et là Vous vous dites Que si Ils payaient pas Nintendo Pour en fait Encore plus Enfoncer leur jeu Et bien dans la console Il y avait une puce Qui s'appelait La puce Disney Et cette puce Vérifie Si la cartouche Enfin le jeu A bien été licencé Par Nintendo Donc le développeur A bien payé la licence Etc Et dans un jeu Non licencé Il y avait pas la puce Et donc La console ne démarrait pas Et il existe Actuellement Une astuce Pour couper la puce Disney Et l'astuce C'est de couper La puce Disney Oui je sais Elle était pas mal Celle là Bref J'avais plein d'autres choses A vous raconter Mais la vidéo risque D'être longue Encore une fois Et donc voilà Rendez-vous la semaine prochaine Pour une autre vidéo Salut à tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada